Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec donc la perte de devises EURUSD qui a franchi ici la zone des 1.1430 mais qui se retourne actuellement puisque nous avons ici un mouvement qui est bien monté et on est revenu ici dans un premier temps tester la zone des 1.1430 mais finalement on a bien franchi ici et on a même une dynamique assez forte qui ramène les cours ici de la perte de devises EURUSD sous les 1.14 donc nous sommes actuellement sur une phase de neutralisation même si on voit qu'on a légèrement hésité ici sur cette zone horizontale on est quasiment revenu ici sur le niveau 1.1470 qui était proche ici de ces précédentes zones de points hauts donc on a une dynamique qui je dirais qui est assez incertaine sur le moyen terme on était ici sur un flux plutôt baissier là on est proche ici d'une zone inférieure ici du range court terme mais on voit bien qu'il n'y a plus de réelle dynamique et qu'actuellement il y a beaucoup d'hésitation dans les mouvements justement autour de cette zone entre 1.13 et 1.14 malgré tout on reste dans un flux légèrement baissier qui pourrait ramener la perte de devises EURUSD sur la zone de support des 1.13 sur l'or nous sommes toujours ici sur une dynamique importée par deux précédents points bas qui a défini ici le troisième donc une dynamique de rebond technique alors par rapport à une dynamique, par rapport à une vue un petit peu plus éloignée on a eu l'impulsion baissière ici on a eu le rebond technique donc qui a touché le premier retracement de Fibonacci à 23.6% puis la cassure et donc le retour ici sur la zone des 38.2% donc pour l'instant ça reste un rebond technique qui n'arrive pas à excéder ici ce retracement de Fibonacci mais il est porté par ce support qui est finalement venu qui a finalement convergé vers l'inscription du point bas significatif de la dynamique baissière de ces derniers jours donc pour l'instant on rebondit on ne peut pas encore réellement dire où est-ce que les cours de l'or vont se stabiliser mais ce qui est certain c'est qu'en repassant ici au-delà des 1.211 dollars l'once après avoir marqué justement ce point bas et bien on a une probabilité assez forte d'avoir ici un retour sur la zone des 1.242 voire même d'une cassure de cette zone ce qui nous donnerait un nouvel objectif donc dans la zone de retracement 50.61.8 où se situe la zone ici des 1.264 dollars l'once et puis sur le WTI hier j'attirais votre attention sur ce rebond technique ici qui était intervenu suite au contact avec la zone des 55 dollars et du retracement à 61.8 de la précédente phase de hausse et bien nous avons donc un mouvement qui est resté très technique puisque et bien on est resté ici au contact des moyennes mobiles 20 exponentielles et puis sur un mouvement un petit peu plus volatile et bien on a cassé ici la zone des 50 pour et bien continuer sur cette dynamique baissière donc actuellement nous sommes dans une configuration qui reste baissière qui même s'accélère et si on écarte un petit peu la vue pour trouver des nouvelles zones de support en termes d'objectifs et bien nous avons ici cette zone des 51.50 dollars le baril qui d'un point de vue je dirais court moyen terme et bien nous donne le prochain objectif mais clairement ici suite à la rupture du retracement à 61.8% et ce depuis donc le premier test de celle-ci et bien l'objectif moyen terme est la possibilité d'un retour ici sur la zone des 42.08 dollars le baril et puis enfin sur le bitcoin après donc la première accélération baissière ici qui avait provoqué la cassure des 6.150 et des 5.800 dollars nous avons une phase de stabilisation et la zone ici des 4.980 a elle aussi cédé donc le bitcoin se trouve toujours ici dans une phase baissière relativement importante les crypto-monnaies sont encore des outils relativement récents qui restent très volatiles donc nous sommes ici sur une poursuite de mouvement dont l'objectif se situe comme énoncé hier à 4.139 dollars nous avons actuellement un rebond mais qui reste totalement technique tant que les cours restent ici sur la zone des 4.980 dollars et bien nous n'aurons qu'un rebond au mieux technique il faudrait au moins repasser au delà de cette zone pour espérer commencer à avoir des signaux d'un possible retournement de la tendance voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières bitcoin passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com merci